Bonjour à tous, je suis Patrice Malta de l'Union Populaire Républicaine. Pour la première fois en 10 ans, le 11 février 2018, un communiqué de presse de l'UPR est repris par l'agence France Presse, l'AFP, puis par le journal Sud-Ouest. Le titre année, l'UPR de François Asselineau franchit la barre des 30 000 adhérents. La dépêche de l'AFP indique cependant, je cite, « si certains politologues placent ce souverainiste aux lisières de l'extrême droite, lui se définit au-delà du clivage gauche-droite ». Le journal Sud-Ouest, sans vérifier les sources de l'AFP, a donc diffusé une fausse nouvelle. En effet, l'Union Populaire Républicaine n'a aucun rapport, aucun rapport, j'insiste, avec l'extrême droite. Il n'y a aucun rapport ni dans ses analyses, ni dans ses propositions, c'est-à-dire son programme, ni dans ses fréquentations, ni dans sa structure, c'est-à-dire ni dans sa charte, ni dans ses statuts, ni dans ses alliances. Tout ceci est extrêmement facile à vérifier, tout un chacun peut le vérifier. Il n'y a aucun rapport d'ailleurs, officiellement, puisque le ministère de l'Intérieur, qui est le seul organisme officiel habilité à classer les partis politiques, classe l'UPR en divers, et ceci à chaque élection. Notez que le ministère de l'Intérieur ne classe pas l'UPR en divers droite ou en divers gauche. Non, il classe ce parti en divers tout court. Ce classement correspond parfaitement à la réalité. L'UPR rassemble sur le terrain réellement, en s'en donnant les moyens effectifs des citoyens de tous bords politiques. Toutefois, la délégation UPR-Gironde remercie le journal Sud-Ouest d'avoir relayé cette dépêche sur sa version Internet et invite ses journalistes à rencontrer ses militants et à constater ce fait sur le terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada